Salut et bienvenue dans le labo. Troisième vidéo sur les hydrocarbures non conventionnels. On va conclure cette petite série avec les hydrates de méthane. C'est une source d'hydrocarbures que l'on ne sait exploiter que depuis très récemment. Pourtant, il ne s'agit que de gaz au final. Qu'est-ce qui le rend si particulier ? Je vais tenter de vous l'expliquer. Les hydrates de méthane forment une structure très particulière, composée d'eau et de méthane. Cette structure est comme une cage qui va piéger le méthane. Elle n'est stable qu'à forte pression et basse température. On peut imaginer cela comme une éponge moléculaire qui retient le méthane. Le surnom des hydrates de méthane est la glace qui brûle. Car quand on approche une flamme d'un morceau d'hydrate, il se met à brûler lentement. L'augmentation de la température détruit la structure qui libère son méthane. Il peut alors être brûlé. On retrouve cette structure dans deux types d'endroits. Sous l'océan, généralement dans les marches continentales, c'est-à-dire à proximité des terres émergées. On n'en trouve pas directement sur le fond de la mer, car sa densité est plus légère que l'eau. La structure ne pourrait donc pas se former. Une poche d'hydrate va se trouver généralement à quelques centaines de mètres sous le plancher océanique. Dans d'autres cas, on peut en trouver sous la terre ferme, dans des zones du globe où la température moyenne est très basse, généralement sous du pergélisol. En fonction de la température à la surface, on peut espérer trouver des poches d'hydrate entre 200 et 600 mètres de profondeur. Pour exploiter les hydrates, on réalise un forage à travers le sol pour atteindre la poche. On peut alors, quand la poche est sous-marine, aspirer l'eau dans le tuyau pour faire chuter la pression. De cette manière, on brise une condition de stabilité des hydrates qui se séparent alors en eau et en méthane. On peut alors faire remonter ce dernier par le tuyau. Cette méthode présente l'avantage d'être peu chère, mais la production de méthane ralentit avec le temps. Une autre solution consiste à envoyer de l'eau chaude dans la poche pour avoir une température supérieure à la limite de stabilité. Comme pour la solution précédente, l'hydrate se décompose et laisse s'échapper le méthane. Mais il reste très cher de chauffer de l'eau pour l'envoyer sous pression dans la poche. Les réserves mondiales d'hydrates de méthane sont estimées à plus de 830 milliards de mètres cubes, ce qui représente des dizaines, voire même centaines d'années de consommation. Le Japon, qui à l'heure actuelle importe près de 95% de sa consommation de gaz, estime à une dizaine d'années les réserves d'hydrates de méthane qui sont disponibles au large de leur côte. A vrai dire, il n'existe qu'un seul endroit dans le monde où on exploite des hydrates de méthane. Mais si on veut être exact, on ne l'exploite que indirectement. Dans le gisement de Mesoyaka, en Sibérie, le forage n'atteint pas directement la poche d'hydrate de méthane, mais fait remonter le gaz qui se trouve en haut de la poche. Cela entraîne une chute de pression qui déstabilise les hydrates, qui libère alors du méthane. Aujourd'hui, nous avons les moyens techniques pour exploiter cette source d'énergie, mais elle comporte un certain nombre d'inconvénients qu'il convient de prendre en compte. En déstabilisant la structure des hydrates, on peut potentiellement libérer du gaz plus loin que l'endroit où il est pompé. La couche sédimentaire qui recouvre la poche n'est pas toujours hermétique et pourrait laisser échapper du méthane dans l'eau, puis dans l'atmosphère. Une certaine technique d'exploitation pourrait résoudre ce problème. L'injection de dioxyde de carbone. Après le forage de la poche, plutôt que de déstabiliser sa structure, on va injecter du CO2. Ce CO2 va prendre la place du méthane, car l'hydrate de dioxyde de carbone est plus stable que celui de méthane. Et donc ce dernier va être libéré. La structure reste telle qu'elle, et on peut récupérer le gaz qui nous intéresse. Mais cette méthode est malheureusement très lente, car il faut un temps non négligeable pour que le CO2 s'intègre dans la structure et renvoie le méthane dans le tuyau. On sait néanmoins que la réaction s'accélère quand le CO2 est injecté à une certaine température et à forte pression. La première tentative d'exploitation de gisements sous-marins d'hydrate de méthane a été opérée en mars 2013. Le succès du forage test a permis au Japon d'envisager une chute du prix du gaz qu'ils importent habituellement. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez aller jeter un oeil dans les liens que je vous propose en description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis au revoir, restez curieux pour la science. Sous-titrage ST' 501